Musique 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 Salut tout le monde, donc bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo où je parle face cam. Ça fait vraiment longtemps qu'on a pas fait ça. Comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo, j'avais pris un petit moment pour comprendre ma caméra et mon ordi avec le logiciel de montage et tout ça. Je suis prête à revenir. Je vais essayer de mon mieux pour faire une vidéo par semaine. Comme je fais chaque année, je réserve toujours une petite vidéo pour mon année de secondaire et je viens de finir le secondaire 3. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur ça. Je vais présenter ce que j'ai fait mois par mois, sans plus vous faire attendre. C'est parti ! Premièrement, au mois de septembre, bien sûr il y a eu la rentrée. Un mois quand même avec pas grand chose, honnêtement. C'était vraiment juste des games de football que moi et mes amis on est allé voir. J'ai aussi commencé le programme en multimédia. Donc on a fait quelques projets de la photographie et tout ça. On a fait aussi une sortie en multimédia. C'était au musée des des heures de Laval, je pense. Et aussi au mois de septembre, on allait souvent jouer au football pendant le dîner sur le terrain. C'est toujours des moments vraiment drôles. Aussi, je vais toujours me rappeler, je crois que c'est le 23 septembre puisque j'ai fait des recherches pour la vidéo. J'avais intégré l'équipe de basket cette année-là. Il y a eu un gros drama dans mon équipe et donc la coach nous a fait courir des suicides pendant une pratique au complet. Si vous savez pas c'est quoi des suicides, tu pars sur la ligne de base, tu cours jusqu'à une autre ligne, tu reviens. Tu cours jusqu'à la ligne suivante, tu reviens. Tu cours jusqu'à l'autre ligne, tu reviens. Tu cours jusqu'à la ligne du fond de l'autre côté, tu reviens. Pis ça, ça fait un. Ça fait un suicide. Mais nous, on a fait ça sur le terrain de football et on le faisait comme à chaque verre, je pense que ça s'appelle. Et là, le lendemain j'avais plus de jambes, je pouvais plus marcher. J'ai une photo de moi là qui est juste comme dead. Et aussi à la fin du mois dans l'autobus chez mon père, parce que je prends deux bus différents. On a fait genre une bataille de papier dans l'autobus. C'était vraiment drôle. Le mois d'octobre, vous avez vu pas mal tout mon mois, tout ce qui avait vraiment d'intéressant. Pour résumer un peu, on a fait d'autres projets de photos en multimédia et d'autres petits projets comme ça. On est allé à plein de games de football, genre plein. Comme pour ma fête, on a fait une journée où on est allé voir deux games. J'en avais une, c'était à une autre école. Fait que là, on avait fait de la route. Pis là, on revenait à Curie pour voir un autre game le soir. Ça, c'était la journée de ma fête. Pis c'était vraiment une cool journée. Genre, on était une grosse gang. C'était vraiment nice. Aussi, pour ma fête et pour la fête d'une de mes coéquipières de basket, nos coachs nous avaient ramené du Starbucks. Et la même pratique, on avait essayé des jerseys de l'année d'avant. Parce que on avait pas encore reçu les notes. Pis on avait une game, genre la semaine d'après. Pis c'était chaotique là. Il y avait rien qui nous faisait. Je pense que c'était genre les jerseys de l'équipe masculine. Genre des juvies de l'année d'avant. Genre, c'était tellement gros. On rentrait dans rien. Et bien sûr, il y a eu l'Halloween à l'école. On pouvait s'habiller en civil ou ben en costume. J'avais mis un jersey de basket. Pis il y avait aussi eu une danse avec les filles de danse sur le terrain de football. Donc ça c'était pas mal mon mois d'octobre. Mais vous avez tous vu ça dans la vidéo du mois d'octobre. Le 1er novembre, on a eu notre première game de basket. On a gagné. C'était contre Saint-Maxime. C'était quand même une bonne game pour tout le monde. Pendant tout le mois de novembre, on a eu beaucoup beaucoup de pratiques. On a eu aussi une sortie à Montréal. C'était dans un genre de studio. On était comme dans un dôme. Pis ça c'était en multimédia. Pis on pouvait voir genre, c'était comme des animations au plafond. On était couché sur des poufs. C'était vraiment cool. Pis on avait aussi appris un peu comment faire de la musique avec des logiciels. Mais ça c'était pas genre, c'était pas incroyable. Et on a eu aussi, je pense, une ou deux autres games de basket ce mois-là. Mais c'était pas mal tout. Novembre c'est toujours tranquille comme moi à l'école. Le mois de décembre encore rempli de pratiques de basket. Je me concentrais vraiment beaucoup là-dessus. Il y a eu le concert de Noël de Sarah Maud parce qu'elle est en concentration de musique. Pis pour Noël, ils font toujours un gros concert de Noël. Pis je suis allée la voir. C'était vraiment bon. Bon, ça a rien à voir avec l'école. Mais pour de vrai, genre, mes classes étaient remplies de gens qui écoutaient la Coupe du Monde. Genre, je pense que c'était de novembre à décembre. Même des fois, il y avait mes profs qui les mettaient sur les TBI. C'était vraiment un gros truc à l'école. Et en décembre, on a commencé le script pour notre film en multimédia. Et notre film, ben, je vais en reparler un peu plus tard. En janvier, c'était vraiment un mois genre. Il y avait pas grand-chose. On s'est vraiment juste concentré sur notre film. Chaque fin de semaine, on avait des tournages. On est allés en pédagogique pour aller faire du montage. C'était vraiment un mois où on terminait le film. Et le restant du mois, c'était juste des pratiques et des games de basket. Comme vraiment tout le mois, je me concentrais sur ces deux trucs-là. Basket et film. C'était mon mois janvier. Ensuite, le mois de février, un plus gros mois. Le 2 février, on a eu notre gala des films. Donc, c'était le gala où on présentait tous les films que les élèves avaient fait durant l'année. On a pas remporté, mais apparemment, on était à deux votes de différence avec le film gagnant. Donc oui. Mais Laurie a quand même remporté le prix de la meilleure actrice. Je suis vraiment fière d'elle. Je suis vraiment fière de nous. On a vraiment fait un bon travail. Puis, pour ceux qui nous suivent de proche, vous savez à quel point ça a été un calvaire faire ce film. Genre, il y a eu tellement de bad luck et de problèmes. Mais au moins, je suis fière de l'avoir fait. On a obtenu 20 000 vues sur YouTube. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis, ça nous a amenés ailleurs aussi. Et ça, vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Ensuite, on a eu un tournoi de basket à Repentigny. C'était un week-end. Donc, on avait eu trois games en tout, je pense. Puis, on a perdu les deux premières. On a gagné la dernière. C'était vraiment le fun. C'était une bonne expérience d'équipe. Ça nous a quand même tous rassemblés. Et le tournoi nous a préparés pour les régionaux qui arrivaient comme deux mois après. On a eu beaucoup de plaisir. Puis, sinon, il y avait eu d'autres pratiques et d'autres games de basket ce mois-là. C'était vraiment rempli de basket encore une fois. Ensuite, le mois de mars, il n'y a eu rien vraiment d'intéressant. Puis, c'était surtout aussi des pratiques de basket. On a eu des réunions où il n'y a pas eu vraiment de réunions. C'était juste du niaisage. C'est par terre, Viviane! C'est un film! Non, tu sais... Ah! Attends, c'est un film! Oui, c'est un film! Tu m'as supprimé en train de regarder le film! Et on a eu aussi une game hors concours avec l'équipe de basket qu'on a gagné genre haut la main. Même si c'était ridicule comme game. C'était une game tellement catastrophique. Il y en a une qui saignait. On a une fille qui a perdu son jersey cette journée-là. Et sinon, à la fin du mois, on a eu une sortie encore au multimédia. C'était à Montréal, au Palais des congrès. En fait, c'était comme deux sorties en une. On est allé en premier dans un genre de centre. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais on a fait un atelier genre de peinture. Et ensuite, on avait comme deux heures libres. C'était vraiment cool. Genre, on est allé manger, moi et l'aurier. Puis, vers la fin, genre la soirée, là, on avait Oasis Immersion. J'étais déjà allée. La schizophrénie, c'est pas officiellement une maladie. Et donne ce diagnostic-là parce qu'ils n'ont pas de meilleures explications pour ton état. Moi, j'ai aimé, mais c'est vraiment pas tout le monde qui a tripé. C'est tout pour mon mois de mars. Mon mois d'avril était presque vide. Au début du mois, il y a eu les régionaux de basket. Donc, à savoir que dans notre catégorie, on était seulement quatre équipes cadettes féminines. Les quatre, on se rendait directement aux régionaux. Il n'y avait pas de classification. Le classement servait juste à savoir qui allait être contre qui. Toute la saison, on avait perdu tous nos games contre Collège Laval. Et là, en demi-finale, on les a battus. C'était genre notre meilleur moment de la saison, je pense. C'était notre meilleur game à vie. Tout le monde avait suivi les directives des coachs. Tu vois, tu étais parfait dans cette game-là. Mais on a perdu en finale contre Saint-Maxime. Ils ont vraiment bien joué. Je pense que Saint-Maxime, c'était vraiment la meilleure équipe, sans hésitation, de notre catégorie. Ils travaillaient probablement plus fort que nous. Donc, leur victoire était méritée. On a quand même eu notre médaille d'argent de la RSEQ. Et sinon, le reste du mois d'avril, il n'y a vraiment rien eu. Le seul truc, c'est la deuxième fois où je voyais Lorenzo de ma vie. Il est venu me voir à l'école pendant le dîner. Donc ça, c'était vraiment drôle. Pendant ma période d'histoire, j'étais juste à côté des stationnements. Puis je le voyais, genre dans sa voiture. C'était vraiment drôle. C'est tout pour mon mois d'avril. Ensuite, le mois de mai a été plus chargé. Au début du mois, on a eu une activité avec les filles de mon équipe de basket. On est allé à le All-Star Game du Collège Montmorency. Les élèves du collège, les meilleurs au Québec. Il y avait eu aussi le Dome Contest, le Shooting Contest avec les joueurs et tout ça. Et dans la matinée, on avait eu une activité avec les filles du All-Star Game. L'activité, c'était Filles Actives. Et on était VIP à cette activité-là. Donc on avait les sièges VIP devant le All-Star Game. On avait eu du poulet rouge gratuit. C'était vraiment bien. C'était vraiment drôle avec mes amis et tout ça. Ensuite, on a fait d'autres projets en multimédia. Et vers le milieu du mois, il y a eu le Gala des sports à l'école. On recevait des prix par sport et par équipe. C'était quand même compliqué parce qu'il y avait eu beaucoup de prix. Donc je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Mais j'ai remporté le prix du leadership. Comme ça. Donc le prix du leadership dans mon équipe. Donc c'était tout pour le mois de mai. Maintenant, c'est le dernier mois. Le mois de juin. Le mois rempli d'examens. Rempli d'études. C'est la seule chose que j'ai fait pendant mon mois. Sinon, il y a eu des projets de photographie en multimédia. Mais il y a un dernier événement qui s'est passé grâce à notre film. Donc un jour, on entre en classe de multimédia. On s'assoit. Et là, notre prof nous montre une bande-annonce à tous les élèves d'un festival qui s'appelle Cinéma Jeunesse. Ils ont sélectionné les 30 meilleurs films faits par la jeunesse au Canada. Dans la bande-annonce, on voyait les films nominés. Et on a été choisis. Donc moi et Laurie, on est allés là avec nos familles. On n'a rien remporté malheureusement. Mais il y avait vraiment beaucoup de talent. Puis beaucoup de films là-bas qui méritaient vraiment plus le prix que nous. Je suis déjà fière d'avoir été nominée pour ce festival-là. Genre au Canada. C'est quand même fou. C'est vraiment tout pour le mois de juin et pour mon année scolaire. Donc j'ai tout on-set-up, ma caméra. Parce que j'arrivais pas à fermer la vidéo. Mais c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé me revoir. Juste parler face-cam avec vous sans que ça soit une vidéo vraiment catastrophique. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada